Vous arrivez premier au résultat provisoire, votre réaction ? Écoutez, c'est une satisfaction évidemment. Je crois qu'au-delà du résultat, je pense que c'est aussi la reconnaissance du travail qui a été fait pendant 10 ans. Aussi un travail qui n'est pas dogmatique, qui est capable aussi de réunir les forces de gauche et de droite sur des lignes de bon sens. Et c'est comme ça que je le ressens. Pour le deuxième tour justement ? Alors le deuxième tour, si l'alliance joue et si on en est là où on pense, ce sera un ticket à Maudru-Poggia. Ça devrait être ainsi. Donc maintenant, il faudra que le PLR et le centre jouent le jeu. Puisque les accords, on ne les fait pas seulement quand on pense qu'ils nous seront favorables, mais parce qu'on pense qu'ils sont favorables à une idée que l'on veut défendre et à un dénominateur commun qui nous porte. Vous allez faire comment pour gicler M. Poggia de cette première position ? On ne va pas gicler M. Poggia, on va simplement mobiliser les nôtres pour que Lisa et moi en soient en tête au deuxième tour. Je crois qu'on a des enjeux extrêmement importants pour Genève au niveau social, au niveau environnemental. Défendre les intérêts de Genève, ça passe par une représentation unie. Ça passe par une représentation qui est forte dans les endroits importants, dans les commissions, dans les présidences de commissions comme Carlo, la présidence du conseil comme moi en cas de réélection. Et c'est ça la force qu'on peut apporter à Genève et c'est ce qu'on va montrer pendant le deuxième tour. On va enfin pouvoir parler du Conseil des États. On n'en a pas beaucoup parlé dans le premier tour et on se réjouit de pouvoir le faire.